Et on va terminer notre journée avec une amie de très longue date, une fille extraordinaire, une fille qui au début a fait des études de tricot, ensuite elle a fait l'enseignement de l'art et du design, elle est devenue designer à force, elle travaille ensemble avec son mari, c'est le couple Orta, Lucie et Orré, Orta, ils ont un lieu pas loin de Paris, ils organisent plein de choses, il faut absolument y aller, c'est un must. C'est eux qui luttent pour la cohérence sociale et c'est complètement démontré par leur travail unique. Elle va parler en anglais parce qu'elle est anglaise, mais il n'y a pas de problème pour vous, il y a le bouton interprétation, on a eu deux interprètes toute la journée pour tous les invités qui ne parlent pas le français et maintenant on fait donc l'inverse, ça vous permet de suivre cette dernière partie de conférence qui va clôturer cette journée incroyable. Merci Lucie d'être là. Merci beaucoup pour l'introduction, Lé. En fait, je vais essayer ma présentation en français, mais maintenant que vous l'entendez en anglais, peut-être que je vais aller en anglais. Nous pouvons faire ça, c'est à vous. Je ne sais pas si ça va fonctionner, nous pouvons essayer. Et puis, ça peut partir en anglais parce que j'ai mes notes en anglais. Je suis sûre que les enfants vont pouvoir continuer avec vous. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon screen, et avec le powerpoint, pouvez-vous mettre mon screen au filtre, quand c'est en anglais ? Oui, parfois oui, parfois non. Non, c'est en anglais. Non, c'est en anglais. Ok, c'est en anglais. Oui, on peut voir tout. Est-ce que c'est en anglais pour toi ? Oui, c'est en anglais. Et maintenant, vous devez juste switcher à français. Oh, vous me mettez sur le spot. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci énormément, merci énormément, Philippe. Merci énormément, Lee, pour m'avoir invité cet après-midi à présenter le travail de Studio Orta. Effectivement, je connais Lee depuis une trentaine d'années maintenant. Et je dois dire premièrement que ma transition en tant qu'artiste, en tant que designer, donc styliste de mode, a démarré à l'époque que j'ai travaillé chez Trend Union, chez le studio Edelcourt, dans les années 90. Donc, c'était pour moi une période très intéressante et qui a défini en fait la carrière et la direction que j'ai pris aujourd'hui, et que j'ai pris aujourd'hui ensemble avec Roré, mon mari, depuis une trentaine d'années. On va célébrer nos 30 ans ensemble l'année prochaine, mais nous avons démarré dans les années 90. J'ai rencontré Roré à Paris. Roré est un artiste argentin. Lui a démarré sa carrière en Argentine dans les années 70, à partir de 72, 73, au Beaux-Arts de Rosario, en Argentine. Il a vécu pendant la période de dictature, donc cette période noire, dix années noire, et on appelle ça une époque invisible, parce que c'était extrêmement difficile pour les artistes engagés à pouvoir s'exprimer publiquement à cause de cet régime dictatorial. Moi, j'ai quitté l'Angleterre dans les années 90 pour démarrer une carrière en tant que styliste à Paris, et j'ai retrouvé Roré à cette époque-là. Je vais parler un peu de nos motivations. Je vais faire de façon chronologique, parce que ça me semble intéressant. Je vais parler d'un art contextuel, et vous allez comprendre le contexte social et politique de nos activités pendant cette période. Je vais parler d'un art engagé, un art utopique, en quelque sorte, et un art bâtissant. Donc, je commence avec cette première page pour vous montrer un peu la diversité de notre pratique artistique. plein de sujets différents. Je ne sais pas si j'amène mon cœur au-dessus de l'écran. Vous voyez les vêtements-refuges, des tentes ici en Antarctique, des noix, des dîners banqués, des sculptures publiques, des tables, des dessins, de la lumière, etc. Tout ça s'est organisé de façon à la fois par les techniques que nous employons, qui sont très diverses, de la sculpture, de la peinture, de la performance en passant par le dessin, le soufflerie de verre, de la métal, de bois, de céramique, etc. Et elles sont à la fois organisées par des grandes thématiques. On appelle ça des métathèmes, parce que quand il s'agit de faire un travail en Amazonie ou en Antarctique, ici, ces deux sections-là, nous concevons ces projets comme des métaphores, des thèmes plus importants, des thèmes sociétals plus importants. Donc, Antarctique n'est pas Antarctique. Antarctique, il s'agit de la, de le changement climatique, d'émigration, de la fragilité de notre terre, et aussi bien Amazonia, quand il s'agit de la perte des espèces, la disparition, etc. Et un poumeau, on sait que c'est le poumeau de notre planète. Donc, je pense qu'il y a quatre questions qui nous motivent. Voilà, comment l'art, on se positionne en tant qu'artiste, donc pas en tant que designer, comment l'art peut amener un chemin plus critique face à ces problèmes croissants dans le monde, et comment l'art peut effacer les contradictions entre un esthétique formel et une fonction sociale, et comment nos oeuvres se confabriquent, puissent empower, c'est quoi les mots en français? Donner de la puissance, je pense, aux gens, et construire un dialogue plus constructif. Oui, donner de la voix aux personnes et construire un dialogue constructif. Et voilà, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, pour contribuer à le développement durable, de façon sociale et environnementale. Donc, ces grandes lignes, ces grandes questions qui nous motivent à travers notre pratique. Pour faire un petit topo sur les années 90, moi, j'ai démarré dans les années 91 en tant qu'artiste, si on peut le dire. Je ne savais pas à l'époque, parce que j'étais encore styliste de mode, j'ai dessiné encore des collections pour les créateurs, pour les boîtes. Mais à cette époque-là, pour situer le contexte social, politique, économique, c'était l'effondrement de la bourse qui était provoquée par la crise, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe dans les années 90. Donc, à cette époque-là, on commençait à avoir plus de personnes sans-abri à la rue. Évidemment, l'effondrement de l'économie a provoqué ça. Et même moi-même, en tant que styliste, j'ai perdu mon emploi, etc. Donc, on le voyait et on le ressentissait aussi de façon très personnelle. Donc, en utilisant mes atouts en tant que styliste, en tant que modéliste et en tant que dessinatrice, en sachant comment fabriquer des vêtements, concevoir des vêtements, j'imaginais à cette époque ces vêtements-refuges et ces architectures corporelles en réponse à ce changement dans la société, une réponse à la crise économique qui a provoqué effectivement beaucoup de sans-abri, des personnes à la rue, mais aussi pour les populations migrants, comme les réfugiés, qui devraient fuir des zones de guerre en Irak. Donc, voilà quelques exemples de ces vêtements-refuges. Donc, ce sont des prototypes. Ils n'ont pas été conçus pour être fabriqués en Syrie, malgré qu'on a fait quelques tentatives. Ce sont des prototypes, des prototypes de réflexion. Et on voit ici, donc, avec ces objets, ces prototypes, les différentes interventions publiques dans les rues de Paris, de New York, etc., en mettant en scène la fragilité du corps humain, en travaillant aussi également avec les personnes qui ont vécu à la rue. et c'était une façon de tirer l'alarme, de tirer une sonnette à cette problématique grandissante, donc le problème de sans-abri, le problème d'immigration, des réfugiés à l'époque, en sachant qu'on était en les années 91. Et donc, c'était tout nouveau, ces problèmes. Je dois dire que c'était énormément critiqué à l'époque parce qu'on disait comment on peut imaginer des personnes dans des tentes, comment on peut, c'est hallucinant, ahurissant. Mais aujourd'hui, il est devenu presque banal de voir autant de tentes, autant de sacs de couchage. Et on a vu ce matin, les jeunes créateurs qui doivent fabriquer des body suits, des shelter suits, justement pour les solutions immédiates pour les problèmes de sans-abri. Donc, dans les années 90, dans les milieux des années 90, j'ai rencontré le philosophe Paul Verilio à cette époque-là. C'était très significatif. Il parlait dans son travail plutôt de l'abandon de l'individu, donc cette nécessité de construire le lien social. Donc, ce qu'il est devenu dans notre travail le nexus sur le connecteur. Et donc, j'ai orienté le travail de vêtements refus vers ce travail d'architecture corporelle, donc les architectures temps plus importants, aussi le module architecture et le connecteur architecture. Et on voit dans les années 96 jusqu'à 2004, les structures architecturales des tentes et des sacs de couchage qui deviennent collectifs, qui fait intervenir des gens. Donc, on voit l'image du haut, c'est à la Fondation Cartier avec les danseuses, de danse contemporain. Et à droite, donc un village de tentes qui l'a servi pour faire des festivités, une fête traditionnelle, une fête fête, on dit en Angleterre, une fête pour les enfants, pour les communautés, le village. Donc, imaginons des structures collectives, connecteurs, qui puissent amener des personnes ensemble, connecter des personnes ensemble à travers à la fois l'expérimentation de la danse, mais aussi en utilisant les tentes réellement pour produire ces effets de connectivité de la communauté. Et aussi, à cette époque-là, c'est les architectures Nexus. Donc, à partir d'un tenue de travail, donc workers overall, un tenue, un bleu travail, j'ai fabriqué ces liens Nexus. Donc, on voit les tubes, les tubes ici avec les fermetures éclaires qui permettent d'accrocher les personnes les unes avec les autres. et cette base a servi d'intervention dans diverses villes. Donc, c'est un projet qui a duré de nombreuses années en connectant les communautés entre eux, les respectifs de la religion, de la culture, d'où ils venaient, etc. Donc, c'était une façon de créer une chaîne, une chaîne humaine. On pouvait se déconnecter et reconnecter à cette métaphore, en quelque sorte, cette sculpture métaphorique de Nexus architecture. J'ai eu l'occasion de travailler avec plein de communautés, notamment une image ici avec les enfants d'un foyer pour la marche contre l'exploitation des enfants qui a tenu. C'était une marche mondiale, j'oublie la date, dans les années 2000, mais aussi à la Biennale de Johannesburg avec des ouvriers dans un foyer dans le centre Johannesburg a fabriqué ces magnifiques tenues avec des kangas africains. Et ensemble, nous les avons créées dans un atelier qui a eu lieu dans la bibliothèque des ouvriers. En bibliothèque, il était tenu ouvert pendant l'apartheid en Afrique. Donc, cette intervention, cette performance, justement, à Johannesburg en Afrique du Sud était très importante puisque nous avons créé un lien de solidarité et pour les femmes ici qui sont fabriquées eux-mêmes leurs tenues, c'était très important de se connecter et de marquer ça de façon très publique pendant la Biennale. Donc, ça, c'est quelques-uns des interventions, des performances avec les vêtements. Et on le voit aussi de façon plus classique, exposé dans les grands musées, comme le musée d'Aratiquais à Cologne. Le titre ici, c'est « Unwearable », donc pas portable, mais effectivement, on le voit porté ici à Cholet, dans la ville de Cholet, une ville importante pour l'industrie de textile et de la mode puisque beaucoup de familles travaillaient dans l'industrie ici. Et nous avons pu réaliser cette incroyable performance avec les enfants issus des familles de l'industrie de la mode de la fabrication d'habillement à Cholet grâce à les étaliers qui ont eu lieu au Musée d'Histoire et de l'Art au Cholet en 2002. Pour avancer un peu plus sur l'idée d'une architecture connecteur, en quelque sorte, on voit encore le modèle de sac de couchage ici qui se connecte au module, un module linéaire et un module de Node qui permet à cette architecture de devenir de plus en plus importante. qu'on le voit exposé en 2004 en Allemagne avec ces petites modules et en 2013 on voit que ça agrandit, c'est devenu plus important grâce à ces connexions et grâce aux unités, grâce au sac de couchage qui ont été créés lors des ateliers, donc on appelle ça des ateliers de co-création que nous avons amené pour les mois depuis le milieu des années 90 à fabriquer ensemble des parties de la sculpture. Donc, la sculpture, en fait, on peut dire qu'effectivement le village, il a duré de 2004 et on a pu le présenter en 2013 mais on ne le présente pas dans son entérité, dans son ensemble puisqu'elle est beaucoup plus grande. Je vais vous montrer quelques-uns des modules qui ont été créés lors des ateliers. Donc, on voit les modules créés avec les lycéens de Le Seigneur de l'Oné, donc le lycée de la mode à Cholet. Et ici, les modules en forme d'ange gardien, c'est le symbole du centre historique de Mexico City, le capital fédéral de Mexique et dessiné au pain, je dirais plutôt, pain sur la face de ces anges gardiens. Ce sont les scènes qui témoignent les participants de cet atelier, notamment les participants des prostituées ou les enfants à la rue. Et nous avons travaillé avec des peintres, des peintres de barriot, des peintres de la rue pour pouvoir peindre ensemble ces scènes issues des ateliers de procréation à Mexico City. Et celle-ci, c'est un atelier très important à l'hôpital psychiatrique Robert-Giffard au Canada, ensemble avec des résidents et une association qui soutient les malades, mais aussi qui souhaitent communiquer des problèmes de mental problems, disturbances. Donc, ensemble, nous avons créé ces sacs de couchage en forme de couverture de contention et nous avons fait une performance publique pour inciter le public à venir savoir plus sur le travail de l'association au sein de cet hôpital psychiatrique. donc un projet très fort pour nous au Canada. Quelques derniers vêtements peut-être plus politiques. Ici, il s'agit de Lifeguards. Donc, on voit encore le tenu de travail térigraphié avec des messages et ces tenus de travail sont intégrés dans un dans un brancard. Donc, le personnage est à la fois porteur et porte les personnes en difficulté en quelque sorte pour le brancard et l'utiliser pour transporter des blessés. Donc, c'est à la fois cette métaphore qu'on souhaite mettre en évidence, c'est la fragilité du corps et la possibilité de porter soin au même temps. Et ici, une performance plus politique au Victoria and Albert Museum à Londres juste quelques jours avant le transfert de pouvoir au peuple irakien. ça signifiait la fin de guerre en Irak en 2007. On sait très bien que ça continuait au-de-loin dessin depuis. Et ici, c'est une performance pour 50 personnes qui méditent pendant plusieurs heures le destin de l'Irak, le destin futur d'Irak. Et c'était important de positionner ces personnes, cette performance dans les salles des musées. On voit très bien les sepulcres, les statuettes des guerriers historiques en quelque sorte. Donc, une performance très forte qui a duré plusieurs heures juste avant la fin de guerre de l'Irak. Je voulais vous présenter ce projet parce que c'est un des derniers projets que j'avais mené qui me semblait intéressant. Un projet en co-création avec des détenus dans une prison de femmes en Angleterre. Donc, le projet s'appelle Procession Banners, donc les bannières pour la procession. Et ici, on voit quelques images historiques des suffragettes qui travaillent ensemble pour fabriquer des bannières pour justement manifester pour le droit de vote pour les femmes qu'il a eu lieu dans 1918. Plus précisément, les femmes l'âgée de 30 ans ont eu le droit de vote. et j'ai pris comme référence pour démarrer ce projet, cette artiste Mary Lowndes et on trouve ses cahiers d'esquises dans le Women's Library, le London School of Economics Women's Library à Londres. Ces magnifiques dessins en aquarelle des bannières. Excusez-moi, je ne les vois pas parce que ça y est, le bar de vidéo cache toutes mes images. mais donc on voit très bien ces magnifiques dessins en aquarelle et ensuite elle a envoyé ces dessins dans les différentes villes à travers l'Angleterre pour que les femmes, les associations de femmes puissent fabriquer leurs bannières, leurs moyens d'exprimer leur voix de façon très graphique et protester justement pour le droit de vote. Moi, j'ai eu l'occasion une nuit de travailler à HMP Downview, donc Her Majesty Prison Downview, c'est une trentaine de kilomètres du centre de Londres. J'ai pu travailler dans l'unité de manufacture et d'enseignement Making for Change qui a été fondée par London College of Fashion, the University of the Arts London en 2014, si je me rappelle bien. Il a été fondée au Holloway Prison, donc un autre prison des femmes. Holloway a fermé en 2016 et l'unité de manufacture et d'enseignement a été transférée à Downview. Donc, on voit bien l'unité de manufacture ici, c'est un lieu incroyable et une trentaine de femmes en incarcération peut suivre donc un pédagogie dans la manufacture des vêtements avec un certification en voie évidemment de se réinsérer une fois qu'on a quitté le prison. Donc, comme je vous ai disait, ça a commencé en Holloway Prison, cette unité de manufacture. je pense qu'il faut féliciter le travail de London College of Fashion et l'ancienne directrice, Dr. Frances Crona, qui a voulu pousser l'école de mode de London College of Fashion à faire un travail social et engagé et moi-même, je suis professeure à cette école depuis presque 15 ans maintenant et j'ai vu le changement dans la mode qui va vers cette direction d'engagement et d'insertion et c'était un rêve de travailler avec cette unité de manufacture à Downview. Oui, donc, pourquoi la prison? Juste, je fais une parenthèse parce que je ne vous ai pas expliqué, mais Holloway Prison, c'était le lieu un peu contesté de cette bataille pour les droits de vote pour les femmes en Angleterre et il faut savoir que plus de 1000 femmes ont été incarcérées dans la prison de Holloway pour lutter et ont subi aussi des violences en prison. Donc, c'était un lieu qu'on souhaitait commémorer la prison de Holloway puisqu'elle était fermée. Nous avons travaillé avec les femmes à Downview justement pour honorer les suffragettes qui ont eux-mêmes été incarcérées. et donc pour, c'est un peu la méthodologie, un des méthodologies qu'on utilise à Studio Orta, l'engagement, donc le travail de social engagement ou les processus social d'engagement, c'était de vouloir pas seulement engager les 30 personnes qui travaillaient dans l'atelier de Making for Change, mais aussi toutes les femmes dans la prison et les laisser s'exprimer aussi sur leurs droits de vote en sachant qu'ils n'ont plus le droit de vote en prison, mais en posant des questions qu'est-ce que la liberté et l'égalité signifient pour les femmes aujourd'hui, quel est le meilleur mot pour décrire les suffragettes et qu'est-ce qui signifie la liberté au loin de la prison pour vous et quelle image ou des textes symbolise liberté pour vous ou un meaning special meaning. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, nous avons envoyé 350 petits sacs qui étaient fabriqués dans le Making for Change unit avec les informations sur les suffragettes puisque chaque femme puisse s'exprimer de façon anonyme, bien sûr. Et voilà, quelques exemples de dessins qui ont sorti de ces ateliers qui ont duré de janvier à juin en 2018 et notamment, nous avons travaillé aussi sur une des bannières qui était très significative pour le mouvement des suffragettes qui a été signé par 80 suffragettes brodées à la main par les femmes incarcérées dans les prisons en Angleterre. Nous avons souhaité faire hommage à ces femmes et chaque personne travaillant dans l'atelier a pu aussi signer leur signature et nous avons fabriqué une dernière réplique de celle de 1900. et voilà donc quelques images en cours de processus dans les prisons et j'ai mis en place une méthode pour que les femmes puissent partir avec des morceaux et continuer dans leur cellule haut de loin de cet atelier qui était assez court finalement chaque semaine pendant ces mois et aussi d'autres femmes puissent participer donc on a pu faire partir des kits de travail de broderie de fabrication de pompons de crochets etc. tous ces artisanat textiles pour pouvoir faire ça chez eux et incroyablement on a pu manifester avec ces bannières donc je pense qu'on a fabriqué un dizaine de bannières c'était au loin de nos expectatives expectatives et 90 000 femmes ont manifesté pour célébrer justement ces 100 ans à travers l'Angleterre et nous étions évidemment très fiers à porter les bannières de HMP Downview et quelques femmes ont pu aussi participer donc quelques femmes de Downview ont pu participer parce qu'ils ont sorti ils ont fini leur peine ils ont sorti ils ont aussi participé à la manifestation et une partie de travail c'est aussi assuré que d'autres personnes puissent le voir donc quelques expositions ont eu lieu aussi avec la participation des femmes de l'atelier au Icon Gallery à Birmingham même au Buckingham Palace c'était vraiment incroyable de faire venir tout le monde à Buckingham Palace pour présenter ces bannières bon voilà c'est juste inuit ce projet et la façon qu'on a pu toucher autant de personnes et on voit aussi une petite citation d'une des personnes visiteurs visitant les expositions en voyant les bannières m'a fait effondrer en larmes la possibilité et l'opportunité pour le changement pour les femmes en prison donc j'ai fait une petite pause j'espère que j'ai encore le temps je ne vois pas le oui j'ai encore le temps c'est parfait oui je suis à peu près un petit peu à mi-temps mais on va aller vite parce que la première partie de cette présentation c'était un peu mon parcours puisque je viens de la mode mais vous voyez bien que le vêtement s'est transformé pour devenir un outil de communication important pour la société en toutes ses formes pour les causes sociétales donc la deuxième partie il s'agit d'un travail beaucoup plus collectif avec Studio Hortin avec Roré malgré que l'autre il était aussi collectif mais là il s'agit des grands thèmes donc j'ai choisi Food, Water, Life mais on a plein d'autres et vous allez pouvoir les voir sur notre site web donc en commençant par exemple avec Food ce projet l'est démarré dans les années 96 et a continué dans les années 99 donc il faut juste aussi une parenthèse parce que nos processus sont longs et on se disait qu'on avait besoin de 10 ans pour mettre en place quelque chose et pouvoir l'évaluer par la suite mais en fait le projet dure beaucoup plus que 10 ans et on continue aujourd'hui avec les projets Food autour de l'alimentation depuis cette époque-là donc je vais vous montrer voilà 96 nous étions en parlant d'un contexte oui l'art contextuel à cette époque-là la communauté européenne a ouvert les frontières et donc on voyait l'importation des produits agricoles les fruits et légumes du sud de l'Europe de l'Espagne notamment arriver en France et mettre en péril l'économie des agriculteurs français et en 96 il y a eu une manifestation incroyable qui nous a touchés c'était sur les autoroutes dans le sud de la France où le moisson le harvest les récoltes a été déversé sur les autoroutes et nous étions comment on dit en santé en Paris on dit ça « overwhelmed » par tous ces déchets jetés mais évidemment compréhensibles puisque les agriculteurs français craignaient leur vie en quelque sorte l'économie et puisqu'on ne pouvait pas aller récolter nous-mêmes ces produits pour les redistribuer on a décidé de localiser nos efforts et sur les marchés parisiens chaque semaine nous sommes allés en équipe avec beaucoup de monde chercher dans les fins des marchés les choses qui pouvaient être recyclées donc c'est bien avant le film des glanaires d'Agnès Barda c'est sorti après nous avons commencé nous-mêmes à glaner et aussi à enregistrer les conversations avec d'autres glanaires sur le marché et en 96 nous avons eu l'opportunité d'avoir une exposition de faire oui ouvrir une exposition ici à la galerie Saint-Houstache c'est l'église Saint-Houstache dans l'ancien place de marché les Hâles donc un lieu significatif pour le 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 mouvement je dirais de de l'industrie agriculture n'est plus un marché évidemment c'est un marché de légumes et des fruits maintenant c'est un marché de vêtements donc c'est très significatif historiquement cette place et l'église Saint-Houstache aussi la soup kitchen distribution d'alimentation et nous avons mis en place un bouffet en ciel ouvert avec les produits que nous avons récupéré sur les fins des marchés et craignant que les passants ne souhaiteraient pas manger ces soi-disant nourritures pourries nous avons invité à demander le traiteur Stohair s'il souhaitait nous aider avec la distribution on voit très bien le traiteur avec son cet oque et c'était un succès incroyable donc beaucoup de passants de toutes les communautés de tous les horizons sont venus déguster nos produits recyclés voilà quelques-uns de les sculptures parce qu'on a une pratique de sculpture d'objets qui étaient exposés à la galerie Saint-Houstache donc et on voit bien dans le comment on dit le Conservation Unit ici il y a des enregistrements donc les personnes qui dégoustaient ces produits pouvaient aller dans la galerie et écouter les conversations avec les communautés qui eux-mêmes cherchent les fruits et légumes sur la fin de marché nous avons fait les petites éditions de flacons de fruits et légumes pour distribuer etc donc c'était le démarrage de quelque chose d'important parce qu'on a vu que la nourriture c'est dégustation en plein ouvert c'est un moyen de démarrer des dialogues des conversations avec des personnes de tout horizon et on a continué ici dans le Naschmark à Vienne avec Stohr donc Stohr c'est un traiteur local dans le centre-ville de Vienne aussi une ancienne famille comme celle de non pardon c'est Staud Stohr c'était un Paris Staud c'est une famille aussi très ancienne comme celle de Stohr à Paris donc il a voulu jouer le jeu aussi à transformer les produits les fruits et légumes que nous avons recoltés en fin de marché mais cette fois en imaginant notre pratique artistique comme une entreprise c'est-à-dire qu'on ne cherche plus les produits par terre on donne aux marchands les fruits et légumes ces sacs donc Roti Recycling Enterprise ces sacs en tissu et nous avons fabriqué aussi des unités de recyclage mobile si vous voulez des cuisines mobiles donc avec des choses de récupération avec les photographies que nous avons faites donc avec les éviers et les plaques de cuisson parce que c'était évident c'était très difficile à récolter des choses par terre qui étaient en train de c'était très mûr ou soit en train de pourrier il fallait les laver tout de suite et trouver tous les moyens possibles de les garder au frais et de les transformer immédiatement pour la redistribution donc en réfléchissant à des systèmes entreprise pour que ça puisse continuer au de loin de notre notre intervention nous avons continué avec les dégoustations mais de façon très différente parce que quelques années deux années plus tard nous avons démarré le projet 70 fois 7 le repas 70 fois 7 de mille et nous avons eu une invitation parce que les personnes dans le milieu culturel avaient entendu parler qu'on était intéressé par la nourriture et par le partage donc nous avons eu une invitation à créer un dispositif d'accueil pour cette communauté de Dieuse donc 3000 habitants de Dieuse donc on a imaginé cette nappe qui traversait la ville une table de dégustation une table à manger une table à déjeuner en tant qu'oeuvre sculpture donc dressée avec ces chemins de table et aussi dressée avec les assiettes en porcelaine que je vais vous en parler tout à l'heure donc ce projet 70 fois 7 il est ancré dans dans un c'est un symbole en fait c'est un symbole biblique ça signifie l'infini et notre idée c'est ancré dans une idée de jeu que cette personne puisse inviter cette qui puisse inviter cette et ainsi de suite et par cette façon infini de convier les personnes on arrive à un repas à l'infini donc ici c'est à Dieuse et on était très contents avec avec ce premier essai parce qu'on avait dressé l'état pour 3000 personnes on a eu les moitiés on a eu 1500 personnes donc une ville qui n'a jamais eu une manifestation culturelle dans son histoire et nous avons réuni les diverses populations de cette petite ville à côté dans le nord-est de France et nous avons vendu 750 assiettes en porcelaine le jour même c'était témoin de le succès de ce repas nous avons continué avec 70 x 7 partout dans le monde nous avons fait plus de 50 repas depuis mais c'est quelques images de ces magnifiques rencontres je choisis toujours celle-ci parce que c'est une des plus plus belles rencontres que nous avons jamais eu avec la communauté de Peterborough donc avec un travail d'atelier pour inciter des populations des communautés des associations à venir au repas pendant un an et nous avons fait un déjeuner assis pour 500 personnes avec plein de collaborations avec le chef avec les boissons avec le on voit les magnifiques couronnes de fleuves faites par les fleuristes locales des centres de table des je ne sais pas comment on appelle ça des napkins rings des petits anneaux pour les serviettes c'était juste incroyable le choral local qu'il a créé une chanson pour la journée que tout le monde a chanté pendant le repas grâce à une petite concert qui a eu lieu etc etc incroyable et ici 70 fois 7 aux villes de Philadelphia aux Etats-Unis encore un travail d'engagement incroyable ensemble avec Mural Arts donc une association qui traditionnellement fait la promotion d'art mural donc des graffitis mural dans la ville un art public fédérateur et elles ont voulu pour la première fois faire une sorte de d'art mural un graffiti mural sur les tables avec ses nappes ici on est 900 personnes assises dans le centre des villes de Philadelphia mais en simultané nous avons mené des repas en envoyant des kits des chemins de table et des assiettes auprès des communautés qui ne pouvaient pas se déplacer en centre-ville donc avec les engagements avec des chefs des agricultures de la de la de la sourcing local etc pour pouvoir faire un travail aussi ici très pédagogique sur le manger localement manger bien manger sainement etc surtout un travail qui est très important aux Etats-Unis et nous avons aussi fait un travail sur la disparition des espèces notamment des espèces agricoles on sait qu'il y a une terrible disparition de toutes les espèces comestibles notamment en parlant des pommes avec des milliers je crois qu'il y a 3000 espèces qui sont disparues depuis 100 ans de notre alimentation quotidien donc un grand travail aussi pédagogique sur l'alimentation je vous ai parlé de les tables dressées pour nous c'est quelque chose important dans nos repas c'est comment l'art peut s'intégrer aux vies quotidien donc en fabriquant ces assiettes donc avec Limoges avec Royal Limoges des dernières manufactures en Europe de la porcelaine c'était Limoges c'était la ville où la porcelaine est née en France donc très important et toutes ces petites manufactures sont en voie de disparition aussi à cause des coûts et à cause de l'importation de la théramique et de la porcelaine d'ailleurs donc très important aussi pour nous de travailler ensemble avec là où il est possible les fabricants locaux régional national en France donc il s'agit de Limoges nous avons fait plus de 70 éditions différentes je vous ai parlé de cinquantaine de repas dans le monde entier donc chaque repas a son assiette une œuvre qui évoque les sujets des discussions soit de façon directe ou soit de façon plus indirecte avec les espèces on voit ici certaines des espèces on voit des disparitions avec leurs noms en latin d'autres qui sont beaucoup plus poétiques etc. qu'est-ce que je pourrais dire d'autre oui on dire que voilà ce sont un peu des comment on appelle ça des indices oui des indices qu'il y a quelque chose de spécial quelque chose d'unique qui se passe dans ces repas donc ces dîners par exemple à Dieu qui n'a jamais eu une telle manifestation avant qu'est-ce qui se passe et petit à petit ces indices comme l'assiette et le chemin de table sont des catalyseurs pour des rencontres des catalyseurs des ouvertures vers des rencontres et ce qui est très important dans la pratique aujourd'hui ce genre d'effet catalyseur un dernier image juste pour finir avec le repas c'est celle qu'on souhaite réaliser à Londres donc il s'agit à peu près de 8000 personnes le chemin d'étape qui traverse le Tamis sur ce magnifique pont de Forstall le Menallian Bridge qui va vers St. Paul's qui fait son départ sa départ au Tate et finit à St. Paul's et la City de Londres juste incroyable et on sait que c'est tout à fait possible de la réaliser pour juste que quelqu'un le commande et on attend que le Tate me semble à la porte Water est-ce que j'ai un petit peu de temps Philippe pour finir parce que j'en ai peut-être je ne vais pas trop parler de Water mais juste pour vous dire qu'il y a aussi une autre ressource qui nous intéresse c'est l'eau nous avons mis en place les usines de purification d'eau à Venise Boyman's Museum à Rotterdam à Shanghai et la Villette Leiden les tanneries on a réellement potabilisé l'eau rendue propre l'eau et distribué aux personnes visitant l'exposition celle-ci c'est l'installation au Boyman's Museum on voit cette usine de potabilisation une sculpture usine et en fait ensemble avec le directeur de le musée on a ce que tu rends visible la purification donc on voit le réservoir d'eau sale dans la pièce mais en fait tous les tuyaux sont traversés le musée entre les les tableaux historiques de Bruggles et de Van Eyck etc. et chaque fois avec un petit panel venait déguster l'eau de canal des canals les plus sales à Rotterdam et c'est une façon aussi d'inciter les gens à venir découvrir l'art contemporain de s'échapper en quelque sorte des salles d'art classique et l'art ancien et venir voir l'art contemporain donc si c'était dans une bouteille vous verrez il fallait qu'on fabrique des bouteilles et toutes sortes de dispositifs en utilisant des signes un peu design industriel si vous voulez en fabriquant une bouteille pour pouvoir donner cette eau sale rendue propre dans les différents musées voilà j'ai deux projets et ensuite je voulais vous juste vous montrer nos ateliers donc Antarctique que je vais faire rapidement je voulais en fait je voulais présenter ces projets dans les environnements extrêmes parce que c'est important pour nous de de sentir aussi ces extrêmes donc nous avons réellement voyagé en Antarctique c'était une commande de la Biennale du Fin du Monde qui a eu lieu a eu joyeux voilà quelques dessins que nous avons réalisé des photoshop pour convaincre les commissaires que notre projet était viable et voilà de nouveau des tentes cette fois avec des drapeaux du monde et les fragments de l'identité à travers ces gants et ces textiles qui sont appliqués sur les tentes et nous avons pu voyager en Antarctique en 2007 à joindre les scientifiques aux bases Marambio la base argentine et pour les convaincre à collaborer avec notre projet il fallait d'abord jouer de foot donc moi je n'ai pas pu aller parce que j'avais les enfants très jeunes mais j'avais donné à Jorge et nos équipes ces maillots de foot je ne sais pas si vous voyez bien mais les maillots ne sont pas il n'y a pas d'équipe ils ne sont pas pareils le devant et le derrière sont différents pays en fait tous les pays jouent ensemble et c'est l'idée de notre projet Antarctique c'est cette unification et on voit dans le drapeau aussi le drapeau pour réveiller en Antarctique on reviendra dessus parce que j'ai peur qu'on n'aura pas le temps mais c'est le drapeau qui est une fusion une semi-fusion des pays c'est blending merging c'est la fusion des frontières et notre projet en Antarctique notre rêve c'était d'installer notre village qu'on a pu faire ici donc le village Antarctique voilà le drapeau et fonder le projet Antarctique le projet d'unification des personnes autour des problématiques importantes comme l'immigration comme le changement climatique voilà l'installation qui a eu lieu c'était un voyage de un mois en Antarctique donc à la suite comme tous nos projets il y a des expositions qui tournent mais voilà quelques sculptures objets que nous fabriquons pour les expositions des publications bien évidemment et ce qui est important dans le projet Antarctique c'était notre le démarrage de notre projet Antarctique le passeport universel le passeport universel antarctique ici on a installé un bureau de passeport vous voyez les visiteurs venir récupérer le passeport on voit la personne qui distribue notre douanier qui marque attentivement tous les numéros de passeport et le nom des citoyens demandeurs de la citoyenneté universelle d'Antarctique nous avons publié oui nous avons produit 10 000 exemplaires du passeport donc à cette époque-là il n'imaginait pas l'envergure que ce projet aura dans les années à venir il s'agit de 2008 donc ce projet continue aujourd'hui grâce à la distribution du passeport donc voilà le passeport de la distribution à la Biennale d'Athènes en 2011 le musée d'histoire naturelle de Paris pour FIAC ou les murs en 2012 etc. etc. ici à Shanghai pour la Biennale de Chine on a fabriqué qu'est-ce que c'est marqué ici on a fabriqué un nouveau 30 000 exemplaires il n'en restait plus donc il fallait 30 000 de plus pour une distribution à Londres et une édition en français pour la billette 10 000 exemplaires de passeport et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à gérer le nombre de personnes demandées de passeport donc on a mis en place un système d'inscription en ligne je vais vous en parler tout à l'heure mais voilà ici la distribution de passeport lors de la consultation des la consultation des représentants des pays en préparant des textes pour le COP 21 à Paris donc on est en 2015 donc juste avant le COP nous avons réuni nous avons pu amener notre sculpture notre projet antarctique au sein d'une réunion des délégués des délégués importants il s'agit ici de l'ambassadeur de Suisse le secrétaire d'état de Norvège le ministre de Garmel le ministre de l'intérieur de Garmel le ministre de l'intérieur de l'Irak etc qui se réunissent pour développer des textes de loi justement pour c'est pour comment dire j'ai dit même en anglais c'est pour reconnaître les droits des personnes migrants aujourd'hui les personnes migrants qui se migrent à cause des catastrophes naturelles ne sont pas considérées comme des réfugiés donc le Nansen Initiative qui a réuni ces personnes ensemble souhaite diriger des textes pour reconnaître les droits de réfugiés des personnes déplaçant à cause des catastrophes climatiques donc c'est un réunion très important pour nous et d'être présent au sein de ces délégations c'est un premier je pense dans le monde de l'art voilà ici au COP et au Frise donc avec des nouveaux éditions de passeports on voit un peu les différents types de bureaux que nous fabriquons des sculptures la façon que nous distribuons et là ici on a distribué 5000 passeports en 5 jours c'était un recours et je pense qu'il y a une petite vidéo le semaine de migration à Marrakech qui a eu lieu en 2018 aussi c'est le rencontre de l'ONU avec les états membres et les gouvernements justement pour parler des situations des migrants dans le monde et nous sommes ici avec le maire en bas c'est le maire de Lampedusa nous étions très fiers de lui offrir le passeport et là-haut c'est le secrétaire Foreign Secretary de Bangladesh secrétaire de je ne sais pas comment on dit ça en France je suis désolé Foreign Secretary Bangladesh on sait que le Bangladesh est l'un des pays les plus touchés au monde par les montées des eaux dû au changement climatique voilà notre distribution de passeports voilà pour pouvoir demander un passeport il y a quelques obligations et j'ai regardé ce matin on a 31 000 personnes inscrites aux bases de données en ligne en sachant qu'aujourd'hui on a 75 000 passeports qui sont en circulation parce que nous avons fabriqué depuis donc 75 000 passeports je voulais juste vérifier si j'ai le temps pour 10 minutes pour finir c'est ok oui c'est ok vous êtes pas trop fatigués je voulais finir avec l'Amazonie parce que c'est notre dernier projet oui donc j'ai parlé de cette idée de je pense que ça se dit en français embodiment embodiment c'est voilà se sentir ses extrêmes et pouvoir transmettre ses sentiments aux autres donc ses extrêmes de l'Antarctique à l'Amazonie donc c'était le motto de la Biennale de la fin du monde c'était dreaming at the end of the world is another world possible donc rêvant aux fins du monde est-ce que notre monde est possible je pense que c'est justement ce que le World Hope Forum souhaite cet espoir is another world possible mais oui évidemment on le croit donc un magnifique image de l'Amazonie donc nous avons eu l'occasion d'aller en Amazonie deux fois c'est un lieu que je j'adore j'adore être en Amazonie j'adore être entourée de forêt et aussi les personnes qui travaillent notamment les scientifiques qui font un travail aussi bien les scientifiques en Antarctique aussi qui font un travail engagé pour développer des savoirs sur l'état de notre planète et de participer à la recherche ici on nous voit on me voit en train de mesurer le diamètre de la circonférence des arbres faire des prélèvements dans les sols des substances pour analyser le fait de changement climatique sur les sols en Amazonie des choses incroyables des découvertes des espèces nous avons découvert des espèces pendant nos voyages qui n'ont jamais été découvertes avant c'est juste inuit il y a c'était incroyable il y a des organisations incroyables qui luttent justement pour que les artistes et les scientifiques puissent partager leur savoir donc le premier s'agit de Cape Farewell et nous avons parti à l'Amazonie péruvien en 2009 et l'autre il s'agit de Lab Verde qui est en Amazonie brésilienne donc ces deux programmes oui c'est des programmes c'est marqué Art Immersion Program oui c'est des programmes qui nous émercent au sein du forêt et avec nos projets amazoniens qu'il s'agit aussi d'un métaphore d'un grand thème amazonique comme les poumons de notre planète si ces poumons sont malades de notre planète le sont le ressent aussi donc c'est juste une image de ce que nous avons fait monter dans les glaciers à 3500 à 4000 mètres à décembre sur les tributaires de l'Amazon à 1500 les magnifiques paysages que nous rencontrons bon en sachant que c'était très difficile à faire de l'art sur place en Amazonie donc c'est plutôt des voyages de recherche et de réflexion donc à la suite nous sommes rentrés et bon notre voyage notre premier voyage au Colu a été financé par le Musée d'histoire naturelle de Londres et nous avons fait ces dessins en revenant de l'Amazonie et voilà quelques images de notre installation en 2010 c'était pour l'année internationale de la biodiversité donc c'était la première fois que nous avons traité ce sujet et ensemble avec le musée on a dit que voilà on souhaitait vraiment réellement être imprégnés par les par les les problématiques qui sont celles de l'Amazonie de la disparition des espèces le sentier en sachant que là où on est allé c'est la plus grande concentration de biodiversité dans le monde donc le sentier le vivre c'est quelque chose et voilà et être faire une exposition au Musée d'histoire naturelle c'est pas comme un musée d'art contemporain c'est des milliers des milliers des milliers de visiteurs qui viennent notamment ils viennent évidemment pour voir ces magnifiques squelettes des dinosaures comme celles-ci qui sont exposées dans le au Véquis des Puls parce que je crois qu'il est en tournée qu'il a été exposé dans l'entrée au Musée d'histoire qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste pour attirer le public un public oui un public qui souhaite savoir plus donc on a on a fait toutes sortes de choses on a expérimenté tous types de techniques notamment nous avons travaillé avec le département de paleontologie en sachant que les dinosaures sont importants pour le public qui vient on a dit on va faire nos propres fossiles nous avons moulé donc les fossiles de la collection du musée pour le transformer en fossiles en porcelaine et nous avons fait des dessins en émail sur la porcelaine donc nos dessins à la suite de notre expédition sont ici nous avons des milliers de dessins donc à partir de cette époque-là nous avons commencé à dessiner tous ces types d'espèces pour faire un banque de données des espèces et on a aussi interprété les fossiles en aluminium ici pour justement se rencontre aussi ce qui est important dans le fossile les dinosaures c'est l'idée de l'extinction et on souhaitait à travers ce focus sur les eaux c'est l'extinction la sixième extinction causée par l'homme et à travers les messages qu'on pouvait apporter au public c'est l'écouter il y a effectivement il y a toujours eu les extinctions les disparitions des espèces mais aujourd'hui le plus important est dû à notre effet de l'homme sur notre planète j'avais quelques citations mais je ne les trouve plus il y a des magnifiques citations des scientifiques voilà d'autres techniques que nous utilisons vous avez déjà vu les vêtements sculptures ici il s'agit de le lifeguard donc un sauveteur qui l'a en quelque sorte il est allé chercher des espèces et il les a posées sur sa toile donc c'est un toile de l'homme c'est le branca encore parce que le branca c'est un symbole important dans notre travail cet objet de secours de porter secours donc il a posé sur cette branca les espèces et en sachant que les premiers botanistes les premiers explorateurs botanistes mettaient toutes les espèces sur les draps de lin pour les apporter pour les ramener pour les étudier donc en quelque sorte on a découvert ces dessins des botanistes au musée d'histoire naturelle on a même vu les échantillons cueillis par Darwin donc cette oeuvre est un hommage justement à ces premiers explorateurs et le savoir que nous avons acquis grâce à la recherche scientifique et à côté voilà en verre nous travaillons beaucoup avec le verre et celle-ci c'est le verre de Murano je vous ai parlé de mes dessins bon nos dessins il s'agit de toute une équipe aujourd'hui qui défend j'ai fait celle-ci c'est des graines nous avons des grainothèques de toutes sortes de bibliothèques de visiothèques d'images donc on a transformé des graines presque invisibles l'œil nu et des pollens on les a grandi pour pouvoir faire ces sculptures graines en vert c'est magnifique donc on voit bien les dessins au mur et la représentation de ces dessins en vert donc on sait je ne vais pas parler de ça juste pour terminer Amazonia le projet il est en cours donc c'est ce que je vous ai dit c'est bon on a démarré en 2010 je suis allée en Amazonia Amazonia Brésilée en 2018 et pendant que j'étais là-bas j'ai j'ai marqué un mètre carré au sol donc ici on voit mon mètre carré puisque nous avons deux terrains en Amazonie Brésilienne et Amazonie Péruvien en collaboration avec les soit les propriétaires ou le centre de recherche l'une et l'autre et nous avons un terrain de c'est combien je vais me tromper deux fois bon on a deux fois 10 000 10 000 mètres carrés donc 10 000 mètres carrés en Péru et 10 000 mètres carrés en Brésil et voilà le mètre carré là que je suis en train de délimiter parce que chaque oeuvre dans notre projet amazonier il est relié à un mètre carré donc en fait l'oeuvre n'est pas l'oeuvre l'oeuvre c'est un morceau de ce terrain en Amazonie c'est un morceau de cette terre un échantillon de la biodiversité de notre planète donc voilà faire le métaphore entre voilà l'Amazonie auprès de nous dans toutes nos vies l'Amazonie proche de nous et les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres ça fait partie de notre travail bon je voulais juste dire voilà le mètre carré si j'allais marquer tous les 10 000 mètres j'allais marquer avec ce bâton et un morceau un fragment de poème que j'ai commandé de le poète Mario Petrucci un des fondateurs de la poésie écologique en Angleterre qui a écrit un magnifique poème pour nous sur l'Amazonie évidemment on voit comment les scientifiques marquent et délimitent leur terrain et qui indiquent qu'il y a quelque chose d'important avec cette espèce ou cet lieu de recherche en Amazonie c'est fascinant à voir ah voilà et pour chaque oeuvre chaque mètre carré il y a un certificat de propriété morale comme le passeport vous aurez votre certificat en disant que voilà ce morceau de terre m'appartient je dois m'en occuper je dois communiquer sur ce sujet sur notre planète pour terminer donc notre notre atelier nos ateliers notre atelier à cause de l'espace réduit à Paris nous avons commencé à chercher dans les années 90 la fin des années 90 un lieu en dehors de Paris pour pouvoir agrandir et en quelque sorte oui agrandir extend élargir notre pratique artistique en forme de communauté donc nous avons trouvé cette magnifique vallée du Grand Morin vous voyez les images mais c'est sublime et nous avons trouvé des industries en fermeture en laiterie des moulins à papier des moulins à blé donc les industries qui se délaissaient et devenaient friches et Rochelle est passionnée d'architecture industrielle et l'information d'architecte et d'urbaniste et c'était son rêve depuis tout jeune de réhabiliter des usines à la fois pour nos pratiques artistiques mais aussi pour créer une communauté autour de leur contemporain et leur recherche donc comme je vous ai dit on a commencé dans les années la fin des années 90 en fait en les années 2000 nous avons acquéri la laiterie donc les premières petites usines à droite un ancien laiterie la première laiterie moderne en Seine-et-Marne sachant que nous sommes dans le Brie donc la région de Brie où ils fabriquaient le fromage très connu dans le Brie et aussi bien proche de Coulomiers donc le fromage de Coulomiers on est à trois ici à huit ce village c'est à huit kilomètres de Coulomiers et celle-ci à trois kilomètres de Coulomiers donc voilà les distances de Paris donc Paris à l'est donc on est direct l'est à 50 kilomètres de Paris du centre de l'est de Paris donc nous avons acquéri la laiterie et petit à petit les usines qui se libéraient le long de l'usine étant le rêve de Roré on a on a souhaité les sauver donc on a jeté toutes nos économies dans ces usines et trouvé des partenaires pour venir nous aider puisqu'évidemment on n'avait pas les moyens pour tout faire nous-mêmes et petit à petit donc nous avons pu investir je vais juste revenir sur l'image pardon comment je fais ça voilà l'image précédente donc le moulin de Boissy et le moulin de Sainte-Marie c'est deux grandes usines celle-ci il s'agit de 8000 mètres celle-ci c'est à peu près de 30 000 mètres de bâtiment donc le moulin de Boissy celle-ci il est devenu donc la galerie continue les moulins donc vous avez peut-être entendu parler de la galerie continue ces magnifiques expositions des artistes du monde entier qui sont exposés je pense qu'il y a oui une exposition de plus de jamais l'école de J.R. en ce moment mais Kadya Atia Pascal Martin Tailloux entre autres l'URN des artistes du monde entier exposés dans ce lieu voilà le moulin de Boissy donc ça c'est la deuxième usine que nous avons sauvée et ensuite trouvé le partenaire et la troisième usine il y avait un quatrième qui est le plus petit je ne vais pas en parler mais il a aussi été réhabilité celle-ci c'est le moulin de Sainte-Marie où nous sommes installés aujourd'hui parce qu'on a déménagé petit à petit en laissant les usines derrière nous des partenaires pour développer cette idée de complexe artistique et communauté artistique et vous voyez les espaces de Sainte-Marie qui sont juste incroyables un terrain de jeu pour les artistes et les salles d'exposition possibles pour les galeries et donc nous sommes installés notre atelier nous avons mis en place diverses choses pendant ces dernières années que nous sommes là les dix dernières années des masterclasses notamment avec le Design Academy Eindhoven j'étais responsable du social design man and humanity à l'époque c'était la première fois que j'amène mes élèves en masterclass à la laiterie des workshops évidemment des résidences des expositions et des événements et aujourd'hui nous avons cédé la place aux jeunes parce que le projet c'est un projet pour haut de loin de nous nous sommes un peu nous sommes un peu enfermés dans nos ateliers aujourd'hui on a laissé la place aux autres et la collectif total la totale collectif c'est en Paris des lieux depuis deux ans maintenant pour mettre en place une exposition collective et des événements collectifs pour les jeunes artistes au Moulin Sainte-Marie ah voilà l'image pour terminer thank you juste l'image pour terminer ces trois manifestes je vous ai évoqués donc l'art contextuel l'art catalyseur et l'utopie fondatrice donc ces grands lignes ces grands manifestes qui sont qui nous entourent tous les jours pour qu'on puisse faire notre travail merci à vous wow I got a sore throat I knew I thought I knew your work but I realized I didn't at all and how amazing is it and how continuously strong is it and how just is it especially in a day like this to follow all your thought process because it's exactly all the problems we are coping with so I'm very moved I I I don't don't